Bonjour à tous, je suis Vincent Fergnot, je suis présentateur télé et radio, mais je suis aussi le fondateur de l'enseigne Bocco. Alors, chez Bocco, on sert dans nos restaurants des petits Bocco en général, mais de grands chefs. Et moi, comme je suis un petit chef, j'ai besoin d'une grande marmite pour mon travail d'aujourd'hui qui est de proposer à l'association Princesse Margot une des recettes phares de chez Bocco qui est la blanquette de saumon aux champignons, petits pois et citron. C'est une très belle recette qui va plaire à tous ces enfants hospitalisés et à leurs parents. Je suis très heureux qu'Enodis m'ait demandé de produire cette recette parce que c'est eux qui vont la cuisiner. Allez, au boulot chez Enodis ! Merci Vincent pour ta participation, pour rejoindre ce collectif chef et solidaire avec cette blanquette de saumon. Mais tout d'abord, on se retrouve dans les cuisines d'Enodis qui vont réaliser ce plat pour les hôpitaux. Alors, si vous souhaitez le réaliser chez vous, pour 4 personnes, il vous faudra 100 g de filet de saumon par personne, de l'huile de tournesol, du sel fin, de l'eau, du vin blanc, 600 g de poireaux, 480 g de carottes, 400 g d'oignons, 240 g de céleri, 600 g de champignons émincés, du thym, du laurier, du poivre en grain, du sel fin, du poivre blanc moulu, 200 g de petits pois et 400 g de riz blanc. Pour les blanquettes de saumon, il faudra détailler les filets de saumon en cubes, pas trop gros, taille d'une bouchée à peu près, les faire revenir à la sauteuse 3 minutes pour les colorer, puis les retirer, ôter le gras du saumon fondu de la sauteuse, verser l'huile et faire revenir les légumes de la garniture, poireaux, carottes, oignons, céleri, puis déglacer au vin blanc. Décoller les sucs et ajouter l'eau, ajouter la crème épaisse, puis laisser réduire 5 minutes. Incorporer alors les champignons blanchis à la vapeur, le thym, le laurier dans une gaze, cuire 5 minutes à nouveau. Lié l'ensemble à la fécule de maïs diluée dans l'eau froide, remettre les cubes de saumon et ajouter les zestes de citron blanchi 2 fois à l'eau. Rectifier l'assaisonnement en sel, retirer la gaze avec le thym et le laurier, débarrasser et refroidir. Pour les petits pois, les cuire dans de l'eau bouillante, saler 8 à 10 minutes, les rafraîchir et débarrasser. Et ensuite, pour le dressage et la finition, on sait que Vincent adore les bocaux. Donc un petit clin d'œil, un bocal de 370 ml, remplir à moitié le bocal avec du riz blanc cuit, finir de remplir le bocal avec de la blanquette, parsemer 2 petits pois sur le dessus. Et c'est tout. Voilà. Sous-titrage ST' 501